Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais surtout, j'espère que vous avez faim. Ici le Fit Cook pour la recette de la semaine. Je vais vous montrer comment faire la recette de biscuits la plus facile au monde, mes biscuits quinoa chocolat. On passe ça. J'ai mis ma banane au four à 350 pendant 10 minutes. C'est mon truc quand j'ai pas accès à des bananes qui sont complètement mûres. J'ajoute trois oeufs à ma banane. J'ai fait fondre de l'huile de coco, je l'ajoute à mon mélange. Là, je suis en train de mélanger en m'assurant de bien écraser la banane. On arrive à l'étape où la recette devient intéressante. Je vais mettre une tasse de quinoa cuit à mon mélange. Moi, à chaque fois que je fais cuire du quinoa, j'en fais cuire de plus, comme ça je peux l'intégrer à plein de recettes. J'ajoute un soupçon de vanille. Étant donné que je vais manger ces biscuits-là après le gym, je vais m'ajouter de la protéine en poudre. J'ai choisi celle du Shop Santé saveur chocolat. C'est le fun, tu peux prendre en vrac la saveur que tu veux. J'ai ici une tasse de farine d'avoine que je vais incorporer en deux fois. Je m'ajoute mon bicarbonate de soude et ma poudre à pâte, une pincée de chaque. Je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte le plus homogène possible et je vais être correct pour acheter mon choco. Je m'ajoute du chocolat noir 90%. Tu peux en prendre du 70 si tu veux. Mon mélange est prêt. Je vais faire 12 biscuits avec cette quantité-là. Le truc, c'est que tu prends une cuillère à crème classique. Donc, j'enfourne à 350 pour environ 25 minutes. Mes biscuits viennent de sortir du four. Je les ai mis sur une grille. Ils sont absolument parfaits. Pour y aller un petit peu cochon, je m'ajoute mon sirop de date maison, un petit filet par-dessus. Pour terminer en beauté, je vais avec un morceau de chocolat noir que je vais ramper au-dessus. Voici une recette des biscuits super faciles, mes biscuits quinoa chocolat. Si tu fais ça chez vous, tout le monde va les adorer.